Bonjour, je réponds aujourd'hui à une question de Dominique Planck sur Facebook. Dominique me pose cette question. Peut-on espérer quelque peu progresser en commençant tardivement l'Harméo, simplement pour se faire plaisir ? La réponse est oui, sans problème. Alors je ne sais pas ce que tu appelles tardivement, mais mon élève la plus âgée qui a commencé la musique avec moi avait 89 ans, et deux ans plus tard, elle savait super bien jouer l'harmonica. Donc la plupart de mes élèves, enfin la moyenne d'âge c'est 62 ans, ce qui veut dire qu'il y en a qui ont 20 ans, 30 ans, 50 ans, puis il y en a qui ont 70, 80 ans. Donc ce n'est pas du tout grave, et on peut tout à fait très bien progresser et vraiment se faire plaisir. Et j'ai dans mes élèves des gens qui jouent du blues, d'autres qui jouent du jazz, d'autres qui jouent la variété par exemple. Je pense à une élève par exemple qui s'appelle Carmen, qui joue beaucoup beaucoup de chansons, et Carmen, je ne vais pas dévoiler son âge, parce que c'était une dame, mais elle n'a plus 20 ans. Donc c'est une dame âgée, c'est une personne âgée, et pourtant elle a commencé l'harmonica il y a quelques années, et elle joue super bien. Je l'ai même surnommée Jukebox Carmen, parce qu'elle s'est fait vraiment plaisir, elle joue plein 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 de morceaux. Donc c'est génial. Donc oui, tu peux tout à fait te faire plaisir, et vraiment progresser, et pas juste un petit peu, tu peux vraiment vraiment progresser à tout âge. Si tu as Alzheimer, si tu as ce genre de problème, là évidemment ça va être très difficile pour toi. Mais je ne plaisante pas, c'est le seul handicap qui fait que ce serait vraiment difficile. Même si tu as des problèmes de mémoire, j'ai des méthodes qui te permettent d'acquérir une meilleure mémoire. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc non, franchement, si vraiment... Alors, tu as raison de te dire en se faisant plaisir, parce que, en fait, je vais te dévoiler, Dominique, les trois ingrédients de succès. Pour apprendre à bien jouer d'un instrument de musique, le premier ingrédient, c'est plaisir. Si tu fais les choses en tirant la tête, évidemment, ça ne va pas fonctionner. La deuxième chose, c'est la méthode. La méthode, je l'ai. Donc ça, je peux te la proposer, je sais qu'elle fonctionne, parce qu'elle a déjà permis à plus de 750 élèves, aujourd'hui, là, j'enregistre en mars 2022, à plus de 750 élèves d'apprendre à jouer l'harmonica. Donc je sais que la méthode fonctionne. Et la troisième chose, c'est de travailler régulièrement. C'est-à-dire que tu joues ton instrument régulièrement, tu en fais un petit peu chaque jour. Plutôt que de te dire, oh là, ça fait trois semaines, je n'en ai pas fait, je vais peut-être en faire une heure, tu en fais 10, 20 minutes, 30 minutes par jour. Et là, franchement, tu vas forcément progresser. OK ? Voilà. Écoute, je te souhaite bon plaisir. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser. Et vous autres qui me regardez, si vous avez aussi des questions à poser, n'hésitez pas, car je prends chaque jour 5 minutes pour vous répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada